Dans toutes nos serres, on est au zéro phyto, bien évidemment, depuis de nombreuses années. On fait ce qu'on appelle la protection biologique intégrée, la PBI. Donc, en fait, la PBI, ça consiste à mettre des auxiliaires dans les serres, par exemple, comme des larves de coccinelle pour manger les pucerons. Donc, pour ce faire, on achète, on commande des produits. Quand on commence à voir qu'on a des attaques de pucerons sur nos plantes, comme là-dessus, sur les solanomes, donc Nathalie va expliquer comment elle fait. Voilà, comme j'ai eu une attaque de pucerons, j'ai demandé, pour mettre des larves de coccinelle, c'est un peu tôt actuellement, il faut attendre plus tôt fin mai. Donc, j'ai pris des larves de chrysope. Donc, comme là, j'ai des bocaux qui m'ont été déposés avec des larves de chrysope, voilà, qui sont mises dans des copeaux. Alors, les larves sont minuscules, elles ne se voient pas parce qu'elles sont encore en œuf. Elles sont mises dans des copeaux de sarrazin. Et je mets ça sur le pied des arbustes et des plantes. Bon, ensuite, l'auxiliaire se déplace et puis va manger le puceron. Donc, on met, donc voilà, c'est présenté sous cette forme-là de plus près. Là, on voit des larves de coccinelle. Bon, là, comme je viens de le dire, Nathalie, c'est un petit peu trop tôt. On met aussi ce qu'on appelle des affidus. Des affidus, j'en mets là. Alors là, je ne sais pas si vous allez les voir. C'est une toute petite mouche. Voilà, minuscule. On voit, elle s'envole. Qui s'envole. Voilà. Ensuite, il y a aussi des chrysopes qui sont faites, c'est fait comme ça. Alors, bien évidemment, il y a quand même quelques précautions à prendre. Quand on a mis ça dans les serres, il ne faut pas arroser tout de suite. La température, il ne faut pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud. Parce que s'il fait trop froid, il ne se déplace pas. Et s'il fait trop chaud, il dorme. Voilà. Elle ne travaille pas. Le but, c'est quand même qu'elle mange énormément de pucerons. Qu'elle se développe et qu'elle mange les pucerons.